Bonjour et bienvenue sur Cansei. Petit retour historique, 19e, non seulement un retour à l'université et aussi un retour sur l'industrie principale de cette époque-là, qui était le tabac, relayé ensuite, vous le savez, par l'industrie aéronautique présente à ce jour. Je suis aujourd'hui dans une cour historique puisqu'elle a été préservée grâce à une association qui a préservé la non-démolition, tout simplement à l'université de sciences sociales, ce qu'on appelle aujourd'hui la grande université. Notre hôte de ce jour est le directeur du patrimoine Michel Ramon-Gassier et également une nouvelle rencontre d'un architecte que nous n'avons jamais eu l'occasion de découvrir sur Cansei, Benoît Martre de l'agence AMM. Voilà, bonne découverte et je vous dis à tout de suite. Merci de nous accueillir dans ce lieu magique, la magie du patrimoine. Tout à fait, merci à vous d'être là déjà. Donc aujourd'hui, vous avez globalement quel territoire de responsabilité, sur quel patrimoine ? On a un patrimoine de 100 000 m² qui est réparti à la fois sur les sites toulousains, sur l'hypersante toulousain et également sur l'IUT de Rodez. D'accord. La particularité, c'est que chaque université souvent se retrouve d'une manière historique dans les centres de ville ? Alors pas toujours. C'est une particularité de toulousain ? Pas toujours. Il existe des universités qui sont effectivement en centre-ville. Et puis l'essentiel, les universités qui ont été construites dans les années 70-80 se retrouvent plutôt en périphérie des villes. J'ai lu que c'est une association qui a préservé, qui s'est battue pour préserver ces bâtiments-là. Alors oui, il y a cette histoire, effectivement. Nous n'étions pas du tout à l'époque à la manufacture des tabacs. Mais effectivement, il y a eu une époque, pas si lointaine que ça d'ailleurs, où une association qui s'est battue pour essayer de conserver la manufacture des tabacs, avec plusieurs projets d'ailleurs qui se sont succédés. Et au final, c'est effectivement revenu à l'université, tout simplement parce qu'on est situé à deux parts ici, de notre campus centre-ville, et que l'université avait besoin effectivement de mètres carrés pour pouvoir se développer déjà à l'époque. Donc le programme, c'était combien de bâtiments à rénover ? Alors c'était 5500 mètres carrés, sur trois bâtiments. Bâtiments A, B et D, nous le trouvons actuellement. Le bâtiment A est un bâtiment qui a fait l'objet de travaux de rafraîchissement, enfin voilà, pas des gros travaux de réaménagement. Par contre, les bâtiments B et D, eux, ont fait l'objet de restructuration, et en particulier celui où nous le trouvons. Merci Michel, je vais rencontrer Benoît, et donc je vous dis à très bientôt, parce que j'imagine qu'il doit y avoir encore quelques projets dans les cartons. Très bien, merci à vous. A très bientôt, merci à vous, au revoir. Bonjour Benoît. Bonjour. Première fois ? Oui, première fois. Ton agence est pourtant toulousaine et bien ancrée, dis-donc. Oui, ça fait 40 ans que l'agence existe à Toulouse. Ça fait 15 ans que je suis... Je prends des produits. Je prends des produits. Donc ici, programmation, première fois que tu gagnes un appel d'offres, c'est ça ? Avec l'université. D'accord. La première intention, c'est de répondre sur la manufacture des tabacs. On l'a vu, le bâtiment est magnifique, donc une intervention dans Toulouse sur la manufacture des tabacs, on répond de suite. Donc là, on est tout de suite dans un des... Des halls d'entrée. Donc c'est un des deux halls d'entrée pour Sciences Po, puisqu'en fait, le programme, c'était d'installer les Sciences Po dans la manufacture des tabacs. Deux halls, dans un lieu emblématique avec un multiprogramme, la possibilité de faire des amphithéâtres, de faire des salles de classe, la scolarité, le learning center, une salle des profs digne de ce nom pour les professeurs de Sciences Po. Et surtout, garder les codes de la manufacture, donc qui sont la brique et le métal. Tout ce qui a été rajouté, les alcoves sont rajoutés en noir et en métal. Donc à la fois la partie teinte et la partie matériaux. Bien évidemment, conserver la brique, puisqu'en fait, la brique est omniprésente dans le bâtiment. Et ensuite, un travail sur les luminaires, puisqu'on a des luminaires de grande hauteur pour participer au grand volume, toujours sur le noir. Et ensuite, on a aussi travaillé un petit peu sur l'acoustique. On le voit ici avec un faux plafond perforé à la tournante. Les alcoves, plusieurs fonctions, à la fois pour le travail en fait. C'est-à-dire qu'on peut venir avec son portable et travailler directement sur les petits bancs qui sont intégrés dedans. On peut aussi attendre, puisque le banc permet de s'asseoir. Et on peut aussi mettre tout ce qui est machine à boisson. Et là, on le voit, ils ont mis aussi une exposition que j'ai découverte tout à l'heure. C'est ça, le lieu est occupé par des découvertes et de la créativité. Ça, ça fait plutôt plaisir de voir que le lieu est investi. C'est un bon signe, ça. Oui, généralement, oui. Le e-learning, c'était d'avoir un lieu qui soit calme. C'est parce que c'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu dans lequel les étudiants peuvent venir travailler soit seuls, soit en groupe. Et donc, ils aient différents lieux pour pouvoir travailler et qu'ils puissent aussi se connecter, puisque tout le monde travaille sur ordinateur maintenant à la fac. Benoît, donc après le e-learning, le learning ? Le learning, l'amphithéâtre. Un des deux amphithéâtres qu'on a rénovés. Tu me disais, là, il y a un respect des étudiants de ce lieu. Oui, ça, c'est un respect des étudiants, du lieu, pas de dégradation. Donc, on a pu se permettre de mettre des beaux matériaux sur le projet. Qu'est-ce que tu retiens de ce chantier, ton particulier ? Vraiment la collaboration avec l'université et Sciences Po, les échanges qu'on a pu avoir pendant les études. Ce que je ressens, c'est de se dire que la vie continue, en fait, dans un lieu qui était avec une autre affectation. Et je trouve aussi une sensation particulière. C'est bien de créer des lieux, mais quand on y recrée une nouvelle vie. Oui. Merci. Merci. Vous nous retrouvez, j'espère que vous avez apprécié, puisque ça fait partie du cœur de notre histoire de Toulousain. Vous nous retrouvez très bientôt sur d'autres reportages pour rencontrer d'autres architectes, d'autres maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et aussi la performance des entreprises en général et des artisans. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501